bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo donc sur du modelage donc je vais vous présenter dans un petit une petite introduction les deux livres que j'ai réalisé avec rosen vous aurez les liens en barre d'infos donc c'est le monde de la résine 1 et le monde de la résine 2 donc tout sur la résine les pigments les ancres toute une formation assez complète ponçage polissage donc voilà n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez sur les livres je vous répondrai donc là donc cette vidéo comme je vous disais est une vidéo sur une couverture de livres un modelage d'une couverture de livres comme vous voyez là en ce moment sur la vidéo donc je vais vous montrer dans un premier temps comment réaliser ce décor pour une deuxième vidéo vous aurez comment résiner ce décor et une troisième vidéo comment faire le petit dragon qui va sur cette plaque donc sur cette couverture de livres qu'on collera à la fin sur un livre donc voilà je vous montre les détails de ma décoration voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui au moins la plaque la décorée avec les pigments et vous voyez le petit dragon je vous montre de plus près voilà ça sera le petit dragon sera sur une troisième vidéo je vous répète la première vidéo c'est celle ci donc comment décorer la plaque deuxième vidéo comment résiner la plaque et troisième vidéo comment réaliser le petit dragon et coller le tout sur le carnet à dessin voilà donc pour cette vidéo j'ai utilisé de la pâte de chez cernit donc cernit et tol c'est une pâte celui transparente c'est surtout pour réaliser des poupées donc mais comme elle est bien molle pour modeler c'est pratique j'ai pas besoin de malaxer pendant des heures donc je vous expliquerai quand il y aura des choses à expliquer mais je vais passer la vidéo en accéléré parce que sinon elle aurait été très très longue voilà je vous reprends dès qu'il ya quelque chose à dire donc là je prépare la la pâte il n'y a rien de de secret je vais réaliser une plaque de la dimension de la couverture de mon carnet à dessin que vous voyez là je vous montre le carnet donc vous prenez les dimensions et vous découpez une plaque à ces dimensions là et cette plaque on va la décorer pour décorer j'ai pris des importe pièces de forme tout ce qui est feuilles puisque je vais faire une forêt donc vous avez vu un moment j'ai découpé un peu trop donc j'ai repassé le rouleau pour refixer ma plaque en tout cas la feuille que j'avais découpé sur la plaque là j'ai pris des tampons un sapin notamment pour faire la forme de mon sapin mon décor pour que ce soit un petit peu en relief très peu vous n'avez pas besoin que ce soit marqué vraiment ça se verra plus quand on va utiliser les pigments donc là je j'imprime on va dire la forme de mon tampon là j'avais pris pour le ciel en tout cas le haut ce sont des des flocons des flocons de neige donc voilà pour représenter la neige et en dessous et autour sur les côtés j'utilise des feuilles voilà avec des étoiles enfin tout un décor de noël après à vous de faire travailler votre imagination votre créativité à chacun son modèle voilà j'avais fait un thème de noël donc je vous montre comment réaliser une plaque quand vous commencez là c'est vrai qu'on voit pas grand chose ça va on va voir quand on va appliquer les pigments bon il on 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 Donc voilà, j'ai commencé à appliquer les pigments en fonction des couleurs que vous désirez bien sûr. Donc ces pigments là, ce sont des mica que j'ai commandé sur AliExpress. Donc c'est notamment pour faire du maquillage. Donc moi je les commande en gros, comme ça vous avez vraiment toutes les couleurs. Et c'est plus pratique, vous avez vraiment beaucoup de couleurs et beaucoup plus d'intensité. Mais après tous les mica conviennent, vous avez Perlex, vous avez aussi des mica chez Résine Pro qui sont très intéressants parce qu'ils sont très très intenses. Donc ça peut être aussi pas mal. Mais voilà, j'applique mes mica au pinceau. N'hésitez pas, allez bien dans le fond, vous verrez, je vous montrerai comment réaliser une patine par la suite. Donc pour colorer mon décor, j'utilise aussi des pastels secs. Donc là, ça sera une couleur mat. Donc ça va trancher avec les pigments de mica et Résine. Donc voilà, après à vous de choisir vos couleurs. Moi j'aime bien aller du plus clair au plus foncé. Mais là, on voit encore pas grand chose. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai comment faire ressortir tous ces reliefs. Là, pour le moment, on pose nos couleurs principales pour faire un petit effet. Et vous verrez qu'on va voir évoluer et ressortir les décors. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Voir une autre vidéo ... 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 Alors une fois que vous avez fini de mettre de la couleur partout, vous remarquerez que le centre, je le laisse blanc, pour faire quand même un allow de lumière. et tout autour, plus je m'en vais sur les côtés, plus je fonce. Voilà, j'aime bien cet effet de profondeur. Donc là, je vais prendre une petite boule, vous voyez, que je modèle en cône. Ensuite, je l'écrase, vous voyez, juste à l'intérieur. Et là, je vais donner une forme de feuille. Donc, vous pouvez voir que j'ai fabriqué des petits outils. Donc, c'est avec des aiguilles de couture normales que j'ai coincées dans de la fimo et que j'ai fait cuire comme ça. Ça me fait plein de petits outils. Donc, voilà, je lui donne la forme d'une feuille et je vais poser ça sur ma plaque. Je vais décorer, vous allez voir, je vais vous laisser regarder. Je vais décorer au fur et à mesure ma plaque pour donner un relief en 3D. Je vais modeler des parties comme des branches d'arbres, des feuilles et tout, vous voyez, je décore ma feuille. Donc, pareil, je vais aller du plus foncé au plus clair. Je fais toujours ça pour donner un effet de profondeur. Donc, tout ce qui est à l'intérieur sera foncé et plus on va sur l'extérieur, ce sera clair. C'est l'inverse, finalement, que sur la plaque. Voilà, donc, je vous laisse regarder et je vous reprends tout de suite après. J'oubliais que les petites pièces, justement, pour qu'elles soient bien fixées à ma pièce du fond, comme il y a du pigment dessus, ça adhère beaucoup moins. Donc, je fixe mes pièces avec de la fimo liquide. Surtout, n'oubliez pas parce que vos pièces se décolleront. Surtout, n'oubliez pas. 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 Surtout, n'diez pas. Surtout, n'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas. n'oubliez pas. au fur et à mesure. Surtout, n'oubliez pas. n'oubliez pas. n'oubliez pas. Et après, n'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas. n'oubliez pas. n'oubliez pas, n'oubliez pas. n'oubliez pas, n'oubliez pas. n'oubliez pas. n'oubliez pas. n'oubliez pas, n'oubliez pas. n'oubliez pas, n'oubliez pas. N'oubliez pas. n''oubliez pas, n'oubliez pas. n'oubliez pas. nâci� mais, n'oubliez pas. plaît, ce que mon travail plaît, donc je le répète assez souvent, mais voilà, je fais ça pour mon plaisir, je ne suis pas une professionnelle, mais voilà, je voulais partager mes techniques, je veux partager mes passions, et j'en ai beaucoup, donc voilà, c'est pour ça que vous avez vraiment des vidéos sur ma chaîne variées, parce que je vous montre tout ce que j'aime faire et comment je le fais, donc là voilà, une petite pub, un petit clin d'œil au livre que j'ai réalisé avec Rosel Martel, mon amie, vous aurez les liens en barre d'infos, donc voilà, je vous invite à me poser des questions sur ma vidéo ou sur les livres, voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, au revoir.